Dans l'actualité des idées aujourd'hui, confinement, les un an, un moment plein d'avenir, on en parle avec notre invité. Il est historien des idées, spécialiste de la civilisation américaine, professeur à l'université de Nanterre, il s'appelle François Cusset. Il publie « Génie du confinement » aux éditions « Les liens qui libèrent » dans la nouvelle collection trans comme « Transition ». Et à propos, ou en aparté, l'occasion de vous rappeler que les chroniques de l'ami Hervé Gardette ont été rassemblées dans un livre « Ma transition écologique, comment je me suis radicalisé », une coédition novice France Culture. Revenons à nos bons « Génie du confinement » ou au « Génie du confinement tout court ». Bonjour François Cusset. Bonjour Olivia. Ce n'est pas un essai, à proprement dit, que vous publiez là, aux éditions « Les liens qui libèrent ». C'est une collection de neuf textes et un préambule, un drame en deux scènes, un poème épique, un conte, une nouvelle rétro-futuriste, plusieurs formes, pour tenter de décrire ce que vous appelez « nos humeurs confinées » et montrer aussi comment ce phénomène a esquissé d'invisibles révolutions. C'est d'abord un plaisir de style, on l'a imaginé aussi pour vous, ce livre-là. Oui, ça a été effectivement un exercice au sens à la fois ludique du terme et au sens du travail, parce que, mine de rien, huit ou neuf genres différents de textes, pour ne pas se planter complètement, il faut le faire sérieusement. Et ce n'est pas du tout un choix gratuit, c'est absolument une nécessité, il me semble, compte tenu de l'objet. En quoi ? Alors pourquoi ces changements de forme ? D'abord, l'objet est tellement à la fois singulier, nouveau, on va en parler, qu'est-ce que c'est que ce confinement, et insaisissable. Je veux dire, il n'est pas théorisable, il n'est pas sociologisable, même si on en parlera, il y a des sondeurs et des statistiques, mais c'est toujours un peu ennuyeux. Il me semblait qu'il fallait relever le défi d'inventer des formes pour le saisir, et pour saisir ce qui nous est passé par la tête et par le corps à ce moment-là. Voilà, donc ce n'est pas gratuit et ludique, c'est aussi pour faire le tour de l'objet de neuf manières différentes. Début avril 2020, plus de 4 milliards de personnes confinées dans le monde. Vous écrivez, François Cusset, pendant ce moment initial où tout s'est arrêté, quelque chose a commencé qui n'a pas de forme. Pendant ce moment où rien n'avait lieu, quelque chose s'est passé dont on n'a pas de traces. Est-ce qu'un an après, vous pensez qu'on a suffisamment de recul pour comprendre cet événement ? En fait, c'est presque l'inverse, c'est-à-dire qu'on a trop de recul par rapport à ce que, moi j'essaye de saisir dans ce livre, c'est-à-dire là aussi nos humeurs d'avril dernier, puisqu'il s'est passé tellement de choses depuis, le confinement est devenu un tel cauchemar, le mot lui-même, j'aurais presque pas dû l'employer en titre, tellement on ne peut plus le voir en peinture. Surtout aujourd'hui, ou en Ile-de-France, parce qu'il y a déjà d'autres régions qui ont été confinées, reconfinées pendant les week-ends en France, surtout aujourd'hui, ou en Ile-de-France, on craint l'annonce d'un reconfinement partiel ou intégral. C'est d'ailleurs, à la limite on pourrait dire que c'est le paradoxe de départ du livre, c'est un drôle de mot, j'essaye de tirer les vertus du mot confinement en disant bien que le mot reconfinement n'a que des vices, est une vraie saloperie. Donc il s'agit de revenir à cette première fois qui a été oubliée en fait. En un an, on a oublié ce qu'on a ressenti, puisque ça s'est banalisé, c'est rentré dans nos corps, les dépressions, les alcoolismes et les violences se sont substituées à l'étonnement du début. Et puis surtout, ce truc est sans fin, on se demande quand il va s'arrêter. Donc du recul, vous n'en vouliez pas tant que ça, peut-être de la hauteur un peu ? Voilà, en fait il s'agissait de faire le tour pour essayer de revenir à un moment précis. En fait, si vous voulez, c'est de l'extrêmement présent, le présent d'avril dernier, et du long terme, au sens où après la pandémie, ce que je raconte là pourrait éventuellement faire un peu de sens. Mais le moyen terme ou le court terme dans lequel on est, avec le nez sur le guidon, nous empêche de voir ça, je crois, vraiment. Un peu à la manière de Patrick Boucheron, qui nous invite à prendre date, et qui, comme vous, estime que peut-être l'événement qui fera date ici, ce n'est pas l'épidémie, c'est le confinement. Vous, vous ouvrez ce livre sur une question, qu'est-ce qui nous est arrivé ? Et à travers elle, on sent bien le côté très vertigineux, à la fois la sidération, ce moment où le ciel semble nous tomber sur la tête, où on nous annonce qu'on va tous être confinés, enfermés chez nous, entre quatre murs, et puis l'ampleur aussi d'un événement qui va nous toucher collectivement, en plus d'individuellement et intimement. Vous ouvrez du coup la réflexion avec un chapelet de lieux et de dates. Pour la France, ce sera ce 17 mars 2020. En quoi, pour vous, cette date-là restera une date historique ? Alors là encore, pas que pour la France, j'insiste sur le caractère très mondial de la chose, à d'autres dates, mais proche du 17 mars, parce que le monde s'est arrêté, vraiment, intégralement. On peut dire que, je ne sais pas, il n'y a pas de comparaison, mais en 1914 ou en 1939, le monde s'est embrasé. Là, c'est un autre verbe, il s'est interrompu, arrêté. Et on est resté dans cet état de suspension du temps, des activités, beaucoup d'activités, pas toutes, d'une grande part de la consommation, je ne sais pas, des foules dans les rues, pendant assez longtemps pour que ça laisse des traces collectives et intimes à long terme. Sauf qu'encore une fois, comme je disais, ces traces, pour l'instant, ont été effacées. Il me semble qu'elles sont inscrites et qu'on va les voir ressurgir. Voilà, c'est ma conviction de départ pour écrire ce livre. Est-ce que vous voyez, vous, François Cusset, comme Guy Sormand, qui était notre invité lundi, essayiste, libéral, est-ce que vous voyez dans cette épidémie, cette crise sanitaire aussi, une piqûre de rappel de la condition humaine ? Alors, je ne voudrais pas immédiatement masquer en faux contre Guy Sormand, mais disons que l'interprétation de tout ça qui, moi, m'agace ou me choque, c'est celle de la thérapie du choc, justement. C'est-à-dire, on va tous profiter de la gifle qui nous a été mise pour, à nouveau, une fois de plus, s'adapter, se serrer la ceinture, accepter l'inacceptable, voilà. Comme on fait quand il y a des attentats du 11 septembre, un tsunami ou une crise économique majeure. Alors, il ne s'agit évidemment pas de ça. Il s'agit, au contraire, de fuir et d'éviter ces logiques de la résilience, ce mot que je ne peux plus supporter, pour dire non, on ne s'adaptera pas à ça. En revanche, on change, on est en train de changer. Vraiment, l'idée de départ, pour moi, du livre, c'est la formule de Gilles Deleuze, quand il disait, voyager, ça effraie les devenirs. Il avait cette drôle d'idée que voyager, c'est pour les cons, disait-il, lui, qui était si peu vulgaire. C'est un peu rapide, évidemment, on aime tous voyager. Il voulait dire par là que la frénésie, la gesticulation, le déplacement dans l'espace fait effectivement peur au devenir subtil qu'il y a en nous. Et bien, moi, je me dis, à l'inverse, si on suit sa logique, arrêtez de bouger, libère les devenirs. Et libère aussi la possibilité du voyage. Avec un voyage inversé, tel que vous le racontez, un voyage en soi, un voyage vers le dedans, vers cette grande inconnue, en fait. Là aussi, c'est délicat parce que, je m'amuse du mot qu'emploient les Québécois, ils ne disent pas confinement, ils disent en dedans d'âge. Donc vraiment, on rentre dans cette espèce de dedans. Sauf qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et le grand risque, c'est de psychologiser cette affaire. De la pathologiser aussi, vous dites, finalement. Qui dit psychologiser, dit effectivement dépression, souffrance, angoisse. Le risque, c'est de réduire ça à la souffrance, enfin au mal qu'on a tous ressenti. Et surtout d'individualiser la chose. On n'a jamais été plus seul, plus individualisé que pendant ce confinement. On ne pouvait voir personne, on ne pouvait plus supporter les proches avec lesquels on vivait. Et toutes les questions se posaient à l'échelle individuelle. Ou en tout cas, ou générale. Mais entre les deux, il n'y avait pas de groupe, il n'y avait pas de collectif. Au contraire, moi, les humeurs que j'essaye d'explorer, je voudrais qu'on les envisage collectivement. Ce qui nous est arrivé, il n'y a rien de plus collectif. Puisqu'on a eu les mêmes impressions, enfin des impressions similaires, bonnes ou mauvaises, infernales ou soulageantes, aux quatre coins du monde. 4 milliards et demi d'humains. Donc, il y a là le potentiel d'un collectif. Et non pas la petite intimité à mettre sur le divan, si vous voulez. Même si, bien sûr, j'ajoute tout de suite que les psychanalystes dans cette affaire ont beaucoup à dire. J'espère qu'on pourra les entendre. Ils vont avoir beaucoup de travail encore. Voilà, ils ont vu se déverser sur leur divan toute la souffrance du monde. Et pas seulement. Donc, voilà, il faudrait les écouter peut-être plus que les sondeurs ou les politiques. Alors, ce sera notamment pour nous, ici autour de la grande table, demain, avec notre invitée. Elle s'appelle Angèle Consoli. C'est la dernière recrue du Conseil scientifique. Elle est pédopsychiatre. Donc, c'est aussi de l'enfance et de ce qui s'est passé dans la tête de nos enfants. Qu'elle va pouvoir nous parler. Et cette question qu'on se pose tous. Pourquoi est-ce qu'on ne rêve plus en ce moment ? On la lui posera demain. On a envie de vous la poser aussi, François Cusset. Pourquoi c'est si difficile de rêver ? Ça dépend de ce qu'on n'entend pas rêver. Si on n'entend pas rêver l'activité cérébrale et les images qu'elle laisse pendant le sommeil, je crois qu'on rêve au contraire plus. Si on n'entend pas rêver, un peu métaphoriquement, au second degré... L'idée de se projeter. Voilà, y ouvrir un horizon représentable pour l'avenir. C'est sûr que l'avenir n'a jamais été aussi peu représentable qu'aujourd'hui. Vous avouerez qu'il ne l'est plus depuis des décennies, l'avenir représentable. Vraiment, enfin... Des générations de jeunes, les unes après les autres, celles d'aujourd'hui comme celles d'hier, ne savent pas où elles vont. Voilà, donc non. En revanche, il y a eu une vraie activité onirique. Ah oui ! C'est-à-dire que ces rues vides, ces cris de mouettes, ces angoisses dans le silence, cette interruption du temps et du bruit, il n'y a rien de plus favorable à l'activité onirique, il me semble. On a beaucoup rêvé et cauchemardé aussi. Et c'est pourtant aussi cette part onirique et utopique du confinement où vous êtes allé chercher un mot de ce génie que vous avez choisi, vous, de frotter, de frictionner pour qu'il apparaisse et que vous avez retenu pour le titre de ce livre Essai, Génie du confinement, François Cusset. Alors on pense tout de suite effectivement à Aladin, avec la lampe, on pense à Châteaubriand, avec le génie du christianisme. À quoi ressemble à vos yeux ce génie du confinement ? Ou c'est bon et malin génie pour vous, François Cusset ? Le mot, en dehors de l'allusion à Châteaubriand, dont je ne me sens pas particulièrement proche, même si je dis quand même que lui aussi défendait l'indéfendable, c'est aussi ça, c'est faire une défense de quelque chose d'indéfendable. Mais le mot génie ici, c'est une façon de refuser le traitement rationnel, argumenté, comme font les politiques, les scientifiques, les intellectuels habituellement, de cet objet. C'est dire, laissons l'objet nous enrubaner, nous entourer, laissons l'atmosphère nous gagner, effectivement comme la lampe du comte d'Aladin, et aussi comme les bons et les mauvais et les malins génies. Parce que je commence tout de suite par dire, attention, le premier génie auquel pensait pour le confinement, c'est les salauds. C'est ceux qui en tirent profit. On dirait, effectivement, si on était complotiste, n'est-ce pas, on ne l'est pas j'espère, on dirait, mais quelle invention géniale, géniale, mais géniale ! Faire prendre aux géants du numérique 10, 20 ans d'avance, permettre à toutes les démocraties de s'interrompre et d'inscrire l'État policier dans un temps long, cloîtrer les gens chez eux, quel génie ! Ça, c'est le malin génie. Ça, c'est ce cortège orwellien des libertés suspendues, comme vous l'écrivez, et qui, à première vue, nous font prendre ce confinement pour, effectivement, le fruit d'un ou deux mauvais génies. Voilà, d'un cerveau salement génial. Alors, comme ça n'est pas le cas, il faut imaginer en face des façons de contourner, de jouer avec l'interdit, de se réinventer, ou de faire avec son étonnement. Moi, j'insiste sur le fait que ce... Comment dire ? Cette entreprise un peu modeste d'écriture, c'est d'abord et avant tout un projet littéraire. C'est-à-dire qu'il me semble que là où il y a étonnement, là où il y a nouveauté sensorielle, perceptive, il y a objet littéraire. Voilà, très simplement. Très, très simplement. Donc, c'est trouver une écriture qui aille avec cet étonnement. Et du coup, le mot de génie, avec son côté « compte pour enfants », il y en a d'ailleurs un au milieu de mon livre, « compte pour enfants », me semblait convenir. Des vertus émancipatrices, difficiles à première vue de mettre à la main dessus. Ce premier confinement, vous le rappelez, n'aura mené qu'au couvre-feu et à d'autres confinements climatiques ou financiers, sans que pu encore exulter la force intérieure qui, parfois, avait pu affleurer à l'abri du huis clos, François Cussé. Et pourtant, cherchez le neuf, l'insolite, l'indécis, vous vous y êtes attelés. On y vient, on y revient ensemble jusqu'à 13h30. Et la vertu première de ce livre-essai, François Cussé, que vous signez aux éditions Les liens qui libèrent, c'est peut-être de nous dire qu'il y a moins, dans tout ça, un grand sens à chercher qu'une affaire d'humeur, d'atmosphère à explorer et peut-être de là beaucoup à trouver et à apprendre aussi individuellement et collectivement. Vous parlez de ce moment, ce confinement, comme d'un moment d'une particulière étrangeté avec un clin d'œil, une référence faite à Freud. En quoi ? Pourquoi ce moment, pour vous, est d'abord une collection d'humeur ? C'est vraiment l'idée de l'arrêt sur image. C'est-à-dire que si on regarde des images animées, on voit certaines choses. Si on les arrête subitement, on en voit certains aspects que le mouvement rendait invisibles, effacés, en fait. C'est vraiment très simple. C'est exactement ce qui nous est arrivé dans le monde du printemps 2020. C'est-à-dire que son arrêt, sa suspension a fait voir des choses. Alors, a caché d'autres choses, évidemment, mais a fait voir des choses. Très simplement, a fait voir la vie ou la souffrance des gens qui habitent autour de nous, de ceux qui continuaient à habiter sur le trottoir, a fait voir l'inutilité de ce qu'on nous disait indispensable. Consommation, voyage, tourisme, voire même travail. Enfin, attention, je ne vais peut-être pas aller sur cette piste-là, a fait voir que le monde est malade. Je pense que cette métaphore de la maladie qui va... On en a un peu abusé. En vérité, le monde est malade. Ce n'est pas les gens qui ont le Covid principalement qui sont malades, c'est le monde qui est malade. Cette maladie... Enfin, il y a eu révélation de cet état de maladie du monde pour moi pendant ce confinement. Donc voilà, il y a une série de vérités, partagées ou pas d'ailleurs, parce qu'on avait du mal à les partager. On se parlait relativement peu des apéros virtuels, moi je n'y crois pas trop. Mais quand même, les langues se sont déliées, on a vu des choses, on se les édite et puis malheureusement, ensuite, le cortège des déconfinements, des couvre-feux, des reconfinements, des peurs à long terme a un peu effacé tout ça. Mais voilà, revenons-y. Parmi les neuf textes, il y a aussi une bribe d'autofiction, la douce dissipation des autres. C'est un de ces textes où vous racontez aussi votre propre confinement. Alors, est-ce que vous vous êtes mis au sport pendant ces moments-là ? Certains ont pris leur parti de s'occuper autrement. Ce petit bruit résonne dans le jardin de la famille Huon depuis le confinement. On s'est dit que plutôt que de rester devant la télé toute la journée, on allait acheter une table et que ça nous ressavirait quoi qu'il arrive. On a le Monopoly, grand classique, et puis on a, pour les plus jeunes, le docteur Maboule ou la bonne paye. Jérémy Andrieux s'est trouvé une vocation, organiser les Jeux Olympiques dans son salon. Il reproduit les exploits des champions avec une pointe d'autodérision. Pas de piscine, moi, dans mon 35 mètres carrés, donc il faut, voilà, on va sous la douche, la planche de surf, on prend la table à repasser, en cette période qui est compliquée où beaucoup de gens commencent un peu à être à cran du fait du confinement, tout ça, si on peut faire un peu rire à un petit moment dans la journée, la part du travail est faite. Sur son tapis de course, en direct sur les réseaux sociaux, l'Allemand Yann Frodeno franchit une imaginaire, l'île d'arrivée. Après 8h33 minutes d'effort, il vient de conclure son tout premier marathon de confinée. C'est une période un peu folle et c'est parfois ainsi qu'on connaisse les idées folles. Voilà, c'est ainsi qu'on connaisse les idées folles et c'est surtout que quand le périmètre de sa vie se réduit entre un lit et un divan, on essaie de faire avec. Vous avez retrouvé quelques éléments de cette futilité qu'il est bon de se remémorer aujourd'hui pour vous, François Custé ? Il y a déjà un petit détail, c'est que les loyers parisiens en Ile-de-France font des appartements trop petits pour y installer une table de ping-pong, ce qui est très regrettable. Vous n'avez pas essayé sur la table basse de votre salon ? Alors du mini-ping-pong, ça c'est toujours possible. Non, mais ce qu'on entend dans ce petit reportage, c'est moins du sport que des ruses. Des ruses drôles, ironiques, beaucoup d'autodérision et des ruses qui sont des formes de réappropriation parce que qu'est-ce qui a lieu là ? Alors justement, là aussi, ce n'est pas de la résilience, ce n'est pas s'adapter à la souffrance et faire avec, c'est au contraire la contourner, inventer des formes de jeu soit absurdes, soit carrément héroïques parce qu'un marathon sur votre balcon, je ne sais pas si vous avez essayé, mais ça dépend de la taille du balcon, mais il faut en faire le tour 5 à 10 000 fois pendant 5 heures. Donc voilà, il y a à la fois des exploits et beaucoup de drôleries et de réappropriation de son existence. Pour moi, c'est le point de départ de quelque chose, oui, d'émancipateur et pas seulement l'adaptation obligée à une contrainte ou à une circonstance contraignante. Ce qui était particulier aussi dans ce moment, et vous le rappelez, c'est qu'on était protégés du regard des autres. On n'était pas dans cet habituel petit théâtre social qui est le nôtre et dans lequel on évolue. c'était aussi la fin du spectacle, ce qui a permis à beaucoup et à certains d'expérimenter des choses beaucoup plus individuelles en étant protégés du regard de l'autre. Alors, la fin du spectacle, c'est d'abord bien sûr la fin des spectacles, concrètement, le grand regret pour le théâtre, le cinéma, la danse, etc. et le spectacle auquel on assistait sur nos écrans, les plateformes, les séries, etc. c'est un spectacle réfrigéré puisque c'est du surgelé qu'on réchauffe à chaque fois. Il n'y avait pas de spectacle en live et le spectacle de la vie sociale et de l'interaction quotidienne avait lui aussi disparu. Alors attention, pas entièrement. Je raconte dans ce petit morceau d'autofiction cette anecdote pour moi très révélatrice où j'ai un matin deux coups de fil de copains alors j'en avais très peu l'un que je ne connais pas bien qui se dit extrêmement seul et ce n'est pas son genre il est plutôt timide je ne sais pas pourquoi il me dit ça et l'autre au contraire qui dit c'est génial ce confinement je me drogue je fais l'amour dix fois par jour j'ai des projets professionnels incroyables et je me suis amusé d'abord de cette différence et je me suis surtout dit ben non le théâtre social est toujours là sinon pourquoi est-ce que l'un aurait senti le besoin de me dire à ce point sa solitude et l'autre de frimer comme dans une cour de lycée pour dire c'est génial donc même à distance même confiné et cloîtré le théâtre a continué mais moins pesant beaucoup moins pesant qu'en temps ordinaire du théâtre vous en faites dans ce livre un génie du confinement avec une petite pièce à vous François Cusset où des experts en délabrement sont confinés ensemble au sommet d'un phare comment vous l'avez imaginé ce petit théâtre du confinement qui est le vôtre ? en fait l'idée je l'avais depuis longtemps c'est-à-dire il y a tellement d'obsessions sur la fin du monde il y a tellement de gens qui font profession de nous annoncer la fin du monde on connaît les grands essais sur ces questions de Dupuis et d'autres sur l'amour et la prophétie de la catastrophe que moi j'avais la vision des médecins de Molière vous savez c'est vraiment j'imaginais 7 ou 8 personnes avec des chapeaux pointus se penchant au chevet du monde pour en annoncer la fin la catastrophe le désastre de façon un peu ridicule ils espèrent l'avoir arrivée cette fin ils en font même profession ils font profession ils livrent donc il faut surtout pas la fin du monde parce que ça serait la fin de leur job donc voilà le principe de cette scène de théâtre est très simple c'est qu'on a 7 personnes un écrologiste un effondriste un désastriste un statisticien un collapsologue qui sont tous réunis dans la même pièce qui disent confinement fin du monde pandémie fin du monde on va d'ailleurs demander à une confinée standard ce qu'elle en pense il lui demande et elle dit ben non pas du tout on se débrouille on bricole c'est pénible c'est parfois agréable et elle est au contraire le début du monde donc non la fin du monde est une illusion qui fait gagner un peu d'argent à quelques essayistes mais pas la réalité vous insistez beaucoup sur l'idée aussi que ce confinement a peut-être vu naître une communauté plus vraie que la société qui s'était révélée jusqu'ici en quoi quel nouveau collectif vous avez vu apparaître alors là aussi c'est si vous voulez tous les arguments toutes les pistes de ce livre sont à double tranchant parce qu'il faut d'abord dire que les collectifs on les a perdus ils ont voilà ils ont été désactivés que la manif était interdite que la réunion en zoom ça vaut pas voilà la réunion qui galvanise un groupe qui soit politique qui soit religieux qui soit bon donc on l'a d'abord perdu mais sur ces ruines sur ce saccage sur ce vide là on repoussait quelques collectifs improvisés qui sont en fait ben je sais pas les discussions dans la cage d'escalier pour savoir qui fera les courses pour les vieux du sixième la discussion d'un trottoir à l'autre avec distanciation pour savoir là aussi comment se débrouiller dans le quartier ou même ceux qui ont continué leur activité militante ou autres ou associative en ligne et en ligne il s'est passé d'assez belles choses pas que des trucs cauchemardesques donc oui c'est à dire c'est la communauté quand toutes les communautés ont disparu c'est ce qui demeure sur les ruines de la communauté et là il y a eu des choses intéressantes Sorti du premier confinement on a peut-être pris conscience d'un deuxième confinement bien plus vaste qui préexistait au premier c'est en tout cas le point de vue défendu ici autour de cette grande table par le philosophe Bruno Latour on l'écoute Alors ça peut paraître complètement bizarre je le reconnais de dire voilà on est confiné chez nous et puis quand on sortira de chez nous et ben on sera encore confiné cette fois-ci positivement mais à l'intérieur d'un espace dont on aura en quelque sorte mesuré les limites et surtout la consistance c'est un problème de consistance ce que j'appelle le deuxième confinement on est à l'intérieur de la Terre on n'est pas on est dans ce que j'appelle aussi avec certains de mes collègues scientifiques la zone critique on n'est pas dans l'univers on n'est pas dans un espace infini on est quelque chose qu'on savait bien sûr toute l'histoire de la Terre le montre mais on l'avait oublié donc c'est ce répétiteur exigeant nous fait une leçon de métaphysique en quelque sorte la métaphysique c'est de quoi le monde est-il fait ben voilà on croyait qu'il était fait d'un certain type de matériau qu'on appelait le matérialisme disons à l'ancienne et puis brusquement ah non tiens il est fait d'un autre type de matériau il est fait de type d'être comme le virus qui réagit qui mute qui se globalise qui infecte qui a des tas de propriétés qu'on connaissait évidemment mais dont on n'avait pas forcément conscience et il nous introduit dans un cadre matériel dont la matérialité la façon de réagir nous surprend ce qui est étonnant c'est qu'elle nous surprenne évidemment voilà petite métaphysique avec Bruno Latour du confinement François Cusset qui évoque votre petite cosmogonie du vrai aussi qui est une des nouvelles un des fragments de ce livre et c'est alors ouais hommage au grand Bruno Latour de toute façon c'est à la fois une belle théorie métaphysique et une intuition très simple qu'on a tous eue c'est que confiné on ne l'est pas devenu le 17 mars 2020 on l'est depuis longtemps j'allais dire on ne l'a toujours été peut-être pas mais on l'est depuis longtemps et là de ce point de vue là pas seulement par la crise climatique et écologique qui met effectivement la terre sous cloche et la met en danger et toutes les espèces mais aussi par nos vies numériques qui fait vous savez vous prenez le métro les gens sont en train de communiquer avec des gens très éloignés d'eux ne voient pas le corps qui est à côté d'eux à moins d'un mètre c'est exactement une bulle de confinement on peut dire la même chose de façon plus pénible de ceux qui sont assignés à résidence dans des quartiers difficiles dans des banlieues pénibles dont on sort peu et dont la BAC peut vous empêcher de sortir donc ça c'est un confinement c'est une ségrégation spatiale c'est un confinement voilà on peut le dire de ceux qui jouent aux jeux vidéo on peut le dire de plein de choses donc je dirais plutôt que le confinement explicite littéral du printemps dernier le premier nous a révélé le confinement comme forme de vie comme forme de la pensée comme personnage conceptuel on pourrait dire et nous invite à le penser à le critiquer évidemment mais pas au sens où le dehors serait mieux que le dedans pas au sens trop simple de l'idée qu'il faudrait se libérer de quelque chose je ne suis pas sûr qu'il existe un dehors le déconfinement c'est plutôt un mot d'ordre qu'une réalité en revanche comprendre que nous sommes confinés par de sales confineurs que ce soit les écrans les géants du numérique les open space de travail si pénibles où on se sert les uns sur les autres sous la houlette de patrons plus ou moins respectables c'est ce que permet pour moi le confinement poussé à bout qui nous arrive avec cette pandémie donc oui j'ai fait dans la petite nouvelle qui clôt le livre me suis amusé à faire du 21ème siècle le siècle des confinements avec beaucoup d'autres formes de confinement qui vont suivre mais aussi du coup le siècle de tous les possibles voilà parce que qui dit confinement dit aussi refus de certains de se laisser confiner et alors là pour être beaucoup plus sérieux et politique pour moi le gros enjeu à venir il me semble c'est tellement récent je ne sais pas si on peut en parler c'est ces histoires de passeport vaccinal de passe sanitaire je ne sais pas de puce sous la peau pour vous dire si vous êtes sortable si vous pouvez avoir accès je ne sais pas aller au cinéma faire vos courses ou être employé quelque part là c'est totalement rouillien pour vous ça nous ramène à ce que vous évoquiez tout à l'heure cette division du monde là et cette interdiction là est dix fois plus dictatoriale qu'un couvre-feu ou qu'un confinement ponctuel et ça on peut imaginer que si c'est généralisé une partie de la population le refuserait habiterait séparément entre soi donc je ne sais pas une sorte de communauté de collectif comme ça séparé dissident et oui ça ça veut dire qu'il y a un enjeu politique à venir à ce qui est en train de nous arriver et qui dépasse largement la pandémie qui est le fait qu'on refuse le contrôle le traçage ou l'obligation de donner des preuves de santé pour avoir droit à la vie collective sociale culturelle professionnelle ce qui n'est pas la même chose que de refuser le vaccin on est d'accord ça c'est encore autre chose c'est pas le même débat pourtant elle est où alors pour vous cette part utopique du confinement cet avenir possible ou ces avenirs possibles qui ne seraient pas le scénario noir que vous venez d'évoquer avec le passeport vaccinal je ferais une réponse un peu rhétorique mais pas seulement qui est de dire que l'utopie c'est tout de suite c'est à dire que l'utopie ne doit surtout pas être une projection dans un avenir incertain avec un redémarrage possible de certaines choses qu'on nous avait dites impossibles mais au contraire ce qui nous est arrivé ce qui nous saisit au présent ce qui a lieu parce qu'il y a des choses qui ont eu lieu au présent qui continuent d'avoir lieu ces formes de dissidence beaucoup les déploient les multiplient à petite échelle il ne s'agit pas de monter une ZAD au milieu de Paris il s'agit de fuir au sens des lignes de fuite comme ça de mille manières possibles ce moment de confinement a multiplié ces fuites donc pour moi l'utopie elle est effective elle est au présent elle est dans ces fuites là en revanche une utopie au sens plus classique d'un projet explicite et convaincant pour l'avenir là j'ai plus de mal à vous répondre je dois avouer que c'est c'est plus le grand vide mais arrêtons de remettre à demain finalement ça fait des siècles des millénaires que l'on domestique les populations en leur promettant que ça ira mieux demain soit la vie éternelle pour les religions soit le grand soir pour les utopies politiques il faut peut-être aller voir ce qui s'est passé ce matin et ce que l'on est en train de faire au présent que de remettre à demain ces utopies mais si on le dit peut-être clairement vous avez le sentiment qu'on a un peu loupé une chance au moment du grand confinement de ce confinement de 2020 que vous racontez dont vous nous donnez les bons génies on a à ce moment-là tous beaucoup espéré qu'on avait là l'amorce l'esquisse d'une révolution probablement d'un monde d'après qui pourrait être meilleur et qu'on aurait tiré les leçons aussi des dérives et des travers de ce monde d'avant est-ce que vous pensez qu'on est passé à côté de ce moment ? On est passé par ce moment il y a eu ce moment où on a moi je me souviens dans ma rue à Paris des gens ont fait pendre sur des draps des messages sur le monde d'après ou sur le refus du monde d'avant donc on a eu ce moment et puis Et ce monde d'après s'éloigne de nouveau de plus en plus Voilà la durée de cette souffrance que c'est d'abord pénible tout ça avant d'être émancipateur a fait que ce monde d'après s'est trouvé impensable inimaginable et puis même pas souhaitable parce qu'on est en train de comprendre que le monde d'après risque bien d'être pire que le monde d'avant donc c'est pas exactement ça qui s'est passé c'est vraiment ni le monde d'avant ni le monde d'après mais le monde de maintenant c'est ce temps-là que permet pour moi l'expérience ou l'humeur du confinement c'est de travailler au sens politique au sens de l'artisan de travailler son moment présent plutôt que de pleurer le monde perdu ou d'espérer en vain le monde à venir Merci beaucoup à vous François Cusset d'avoir été avec nous si vous voulez tout savoir de l'avenir ou des avenirs du confinement lisez Génie du confinement ça paraît dans la nouvelle collection trans comme transition de la maison d'édition les liens qui libèrent merci beaucoup à vous d'avoir été avec nous un grand merci à toute l'équipe de la Grande Table à Jean-Christophe Brianchon avec Laura Duteche-Pérez pour la Grande Table des idées à Oriane Delacroix et Henri Leblanc pour la Grande Table Culture avec l'aide précieuse de Valentine Alouin et de Cathy Renaud à la réalisation aujourd'hui c'était Thomas Bou avec Élise Le je vous souhaite un très bel après-midi à tous sur France Culture et vous donne rendez-vous demain pour une dernière Grande Table de la semaine avec Tania De Montaigne et la pédopsychiatre Angèle Consoli France Culture l'esprit d'ouverture